Je pense que la première chose qu'on peut dire, c'est que ça a été une surprise stratégique pour l'Occident, pas vraiment pour l'Ukraine qui s'y attendait depuis très longtemps. Et donc, on peut considérer que cette guerre, elle a provoqué un séisme, une plaque tectonique qui a bougé dans l'ordre international et que désormais, plus rien ne sera comme avant, à la fois en Europe, mais aussi dans le reste du monde. Donc il y a eu une énorme secousse avec cette invasion de février 2022. On peut aussi remarquer, observer le cynisme et l'endurcissement du régime de Poutine. Je pense qu'il avait sous-estimé gravement la capacité des Ukrainiens à résister. Il a aussi sous-estimé la capacité des pays occidentaux et de l'OTAN et de l'Union Européenne à aider l'Ukraine. Et donc, il s'imaginait pouvoir bousculer un régime qu'il considérait comme un régime de fantoche avec le président Zelensky, que tout le monde allait s'enfuir en quelques heures, partir vers les États-Unis ou une capitale européenne, et que les foules ukrainiennes allaient acclamer les chars russes arrivant jusqu'à Kiev. Ça a été une erreur totale. Et donc, il s'est endurci depuis. Et là, maintenant, on est un an après, avec des gains extrêmement faibles du côté russe, des pertes immenses des deux côtés et des risques très importants pour les deux pays de déstabilisation, voire d'escalade, y compris nucléaire. L'année dernière, on se disait quand même au début qu'on ne donnait pas très cher des chances de l'Ukraine. On se disait l'Ukraine comme un tout petit pays qui est remis en habitant contre une des superpuissances du monde actuel. Comment vous expliquez ? Est-ce que c'est seulement l'aide internationale ? Comment on explique la résistance quand même incroyable de ce petit pays qui est l'Ukraine ? Oui, alors, pour expliquer la résistance d'un pays, il faut voir d'abord la nature du peuple, la nature de son identité. Je pense qu'il y a une conjonction assez extraordinaire d'un président étonnant, ce président Zelensky, ce petit homme qui vient du monde des médias, du showbiz, qui finalement a endossé un costume de président un peu à la Churchill. Deuxièmement, un peuple étonnant aussi qui a encaissé avec beaucoup de courage et de résilience les attaques, les bombardements, les pertes. Ils ont des pertes très importantes parmi leurs soldats. Et puis enfin, je dirais, c'est une armée qui a très bien anticipé l'action de l'armée russe et leur a infligé des pertes très importantes dans les tout premiers mois. Ce qui fait que l'appareil d'invasion russe n'a plus été capable jusqu'à maintenant, je dirais, à reprendre l'initiative. On a l'impression maintenant que les choses sont figées depuis quelques semaines ou quelques mois. Mais on a l'impression que la Russie prépare une grande offensive, non ? Est-ce que les chanceliers occidentaux, dans cette idée-là, craignent ça ? Ou est-ce que c'est encore des choses qui sont peu sûres ? Oui, moi, je pense qu'on peut attendre une offensive importante, je dirais, de printemps ou de la fin de l'hiver, du côté russe. Et il ne faut pas que les Russes se trompent cette fois-ci, parce que la dernière fois, ils étaient partis en février, juste avant la fonte du gel. Et donc, les routes étaient difficilement praticables, les champs absolument pas. Et les colonnes de chars étaient à la queue leu-leu sur des routes interminables. Et donc, se faisaient tirer, détruire par des unités des brigades russes, des brigades ukrainiennes, pardon, qui étaient dans, je dirais, dans des secteurs où ils laissaient passer les troupes russes et ensuite leur infligeaient des pertes très importantes. Et donc, ça peut se reproduire si les Russes attaquent trop tôt. Pour déployer des unités de chars, il ne faut pas se mettre sur des routes. Il faut déployer les chars en terrain ouvert et avancer sur des fronts très larges, comme ils l'ont fait à la fin de la Seconde Guerre mondiale et ils ont écrasé les Allemands. Donc, il est possible que les Russes, utilisant leur puissance d'artillerie et de chars, enfoncent les Ukrainiens. Ça, c'est parfaitement possible. Et donc, les Ukrainiens s'y préparent aussi de leur côté. Mais ce ne sera pas du tout la même tactique qu'ils devront utiliser. Alors, maintenant, on parle de ces chars. On parle beaucoup de ces livraisons de chars, d'avions et d'autres armes à l'Ukraine. Et là, en Europe occidentale, on s'inquiète un peu de l'escalade. Parce que finalement, on disait au début, on ne veut pas que des soldats de l'Union européenne ou des États-Unis soient engagés directement contre la Russie. On n'attaque pas directement la Russie. C'est ce que disait le président Macron. Mais aujourd'hui, on est quand même très proche de ça. On est en train de faire la guerre à la Russie. Ou pas du tout. Alors, c'est vrai que la question de la co-béligérance est posée. Mais en tout cas, selon les règles internationales, en aucun cas, aucun des pays occidentaux n'est en guerre contre la Russie. La Russie, par contre, pratique les invectives de façon très répétée, du plus haut niveau de l'État jusqu'aux chaînes de télévision, la chaîne notamment Rossia 1. Et j'invite tout le monde à regarder sur Internet certaines de ces émissions de Rossia 1, où la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne sont menacées très régulièrement d'une guerre nucléaire ou d'une invasion qui irait jusqu'à la Manche. Donc, on peut dire qu'on est dans un risque d'escalade, c'est certain. Au début, les pays occidentaux ont choisi de pratiquer le minimum de soutien à l'Ukraine. On leur donne le minimum. Au début, c'était des casques et des gilets pare-balles. Ensuite, ça a été quelques canons. Après, des munitions. Et puis, progressivement, la gamme s'était tendue. On a vu notamment des canons, enfin des lances-roquettes à longue portée, I-Mars américains, l'effet des canons César, etc. Et maintenant, on en est à livrer des chars Léopard, des chars Abrams, peut-être demain des chars Leclerc. Et puis, les Ukrainiens demandent même des avions. Et c'est vrai qu'à ce compte-là, tout ce qu'on aurait pu donner tout de suite et qui aurait permis aux Ukrainiens de casser l'appareil militaire russe dès le premier semestre 2022, on est en train de le livrer, je dirais à la petite semaine, débité en petits morceaux et sans permettre aux Ukrainiens de l'emporter une bonne fois. Et pendant ce temps-là, les Russes continuent de monter en puissance. Leur armée a pris en compte les erreurs commises, améliore, mobilise, fait venir des renforts. Et il y a un risque important que l'Ukraine, à un moment donné, soit submergée par des masses d'infanterie, de chars qui fonderaient sur eux dans cette offensive de printemps. Oui, mais là, il se passera quoi à ce moment-là ? Ça veut dire que l'Occident, enfin les États-Unis, l'OTAN, va se mettre en guerre, va y participer. On ne peut pas accepter de laisser écraser l'Ukraine. Maintenant, c'est trop tard. Alors là, la question se pose, puisque déjà au moment de 2014, les pays occidentaux se disaient, est-ce que la Crimée vaut une troisième guerre mondiale ? Oui, c'est ça. Est-ce que la Crimée annexée par les Russes vaut qu'on se mette en colère contre la Russie et qu'on se fâche contre le président Poutine ? Et c'est pour ça qu'il y avait eu les accords de Minsk. Et je ne peux m'empêcher de faire un rapprochement avec les accords de Munich, où on essayait à tout prix de dire que M. Hitler était un gentleman, et qu'en débitant la Tchécoslovaquie, en donnant les Sudètes, etc., il allait s'encontenter et que les exigences de M. Hitler allaient s'arrêter là. On a vu qu'ensuite, il y a eu l'annexion de l'Autriche, et puis ensuite l'attaque de la Pologne, et puis l'invasion des pays occidentaux, puis de la Russie. Et donc, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer l'entêtement du président Poutine et sa course en avant. Son régime est déstabilisé par les échecs de cette opération spéciale, et il aura du mal à arrêter la course folle dans laquelle il est parti. Le mystère, c'est l'opinion russe. Pourquoi les Russes ne bougent pas, d'après vous ? Est-ce qu'on a l'impression que de loin, comme ça, le peuple russe soutient ses dirigeants ? Mais est-ce qu'on n'a pas beaucoup de nouvelles de ce qui se passe vraiment en Russie ? Mais est-ce qu'il y a un accord ? Vous pensez qu'il y a un accord ? Il y a un soutien du peuple ? Ou tout ça, c'est de la manipulation d'informations ? Alors, la résistance du peuple russe face aux pertes, aux milliers, aux dizaines de milliers de tués qu'ils ont encaissés, peut-être les 100 000 blessés qui sont maintenant rentrés dans les foyers ou qui sont dans des hôpitaux militaires. Cette résistance de la population russe est surprenante. On pouvait imaginer que les Mamouchkas russes allaient, je dirais, se révolter, et qu'il y aurait des comités de mères de famille, comme au moment de la guerre d'Afghanistan. Sauf qu'on n'est plus dans cette phase qui était la fin de l'Union soviétique. On est dans une phase autre d'un président qui a une dérive autoritaire et totalitaire. Il s'appuie sur l'Église orthodoxe et l'horrible patriarche Kirill, le patriarche de Moscou, a un rôle d'exacerbation du nationalisme russe. Vous ajoutez à ça un contrôle total des médias, l'interdiction totale de toute opposition, de tout mouvement d'opposition. Et puis, enfin, les familles qui perdent un jeune ou un père de famille qui est tué en Ukraine, les familles russes reçoivent des cadeaux du régime. Ça peut être des manteaux de fourrure, un manteau de fourrure pour la mère, une voiture pour le père, plus une enveloppe conséquente. Et donc, les familles acceptent jusqu'à présent le sacrifice de ces milliers de jeunes soldats russes. Et enfin, je dirais, il y a une tradition russe incroyable de résistance face à la tragédie, face à la mort. Et la Seconde Guerre mondiale, il me semble qu'on a plus de 25 millions de morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Staline a sacrifié des vagues entières de générations de jeunes soldats russes. Et Poutine agit de même. Donc, le prix de la vie n'est pas le même en Occident et en Russie. Donc, tout ça, mis bout à bout, fait que l'emprise de Poutine et du régime de Poutine sur la population russe reste totale. À l'exception de ceux qui sont partis, des milliers de mobilisés qui sont partis se réfugier, qui en Arménie, en Géorgie, dans les Pays-Baltes, en Finlande, etc. Mais incontestablement, le régime tient. Mais on disait l'année dernière que, justement, les pertes russes, les sanctions, le fait que la Russie a été mise au banc des nations, par exemple, on ne va pas les inviter aux Jeux Olympiques. Tout ça, on disait l'année dernière que ça aurait un impact formidable sur la Russie. Visiblement, non. Non, absolument pas. Je pense que la propagande très efficace à l'intérieur de la Russie, je dirais aussi le sentiment d'être agressé. Parce que, finalement, il y a un retournement, non pas de la preuve, mais un retournement de la situation. La guerre d'intervention et d'invasion menée par la Russie est devenue une guerre de défense de la Russie contre une OTAN soi-disant agressive et menaçante. C'est donc pour un grand nombre de Russes, pour les dirigeants, mais aussi les responsables de tout rang, eh bien, qu'importe les sanctions, de toute façon, elles sont très peu efficaces. On s'aperçoit que sur le plan économique, je dirais, les ressources financières de la Russie ont augmenté avec cette guerre considérablement. Parce que le gaz, le pétrole, tout ce qu'on devait acheter à la Russie, transite par d'autres pays et qui nous le vendent encore plus cher. Et donc, ça rapporte encore plus à Poutine. C'est terrible, ça. Alors, on parlait, il faut un peu envisager la suite. Qu'est-ce que vous disiez l'année dernière quand on a fait l'interview ? Vous disiez que vous n'étiez pas inquiet, mais préoccupé. Aujourd'hui, vous êtes préoccupé, non ? Oui, je suis préoccupé. Alors, c'est vrai qu'on peut dire que l'armée russe a montré des faiblesses incroyables. Jamais on n'aurait imaginé avoir un commandement aussi déficient. Pour mémoire, Poutine a limogé au moins 6 à 7 généraux de haut rang. Lapine, Bulgakov et puis Sorovikine, notamment récemment, remplacés par le chef d'état-major des armées, le général Gerasimov. C'est comme si, pour diriger Barkhane, c'était notre SEMA qui était obligé de diriger sur place. Donc, on voit bien qu'il y a des faiblesses énormes, des erreurs tactiques, des erreurs stratégiques, une sous-estimation de ce qu'allait faire l'Occident et de la résistance ukrainienne. D'ailleurs, les directeurs du renseignement ont été limogés, plusieurs d'entre eux, du renseignement russe. Donc, on peut se dire qu'il y a des faiblesses énormes. Mais le régime de Poutine a une capacité que tout régime autoritaire a dans un premier temps. Et on peut considérer que la mobilisation et, je dirais, l'utilisation massive de l'artillerie, peut-être des forces aériennes qui pourraient être préparées pour une attaque massive, également pour saturer le ciel ukrainien, pourrait aboutir à un écrasement. Et donc, il y a une option, une hypothèse que je n'exclus absolument pas. C'est un écrasement en quelques semaines de l'armée ukrainienne, un enfoncement et une réoccupation d'une grande part du territoire ukrainien et une prise de contrôle de Kiev. On ne peut pas l'exclure. Et puis, il y a une autre chose qui me préoccupe, c'est une escalade nucléaire. Voilà. Donc, Poutine, exaspéré, peut à un moment donné considérer que le seul recours possible est de taper avec une arme nucléaire dite tactique. En fait, le nucléaire n'est pas tactique, il est nucléaire. Et donc, d'emblée, on entre dans une autre dimension. Et il pourrait utiliser l'arme nucléaire, par exemple, dans la région de Kersone ou de Lviv, pour casser la détermination des Ukrainiens. Mais à ce moment-là, l'Occident fait quoi ? L'OTAN fait quoi à ce moment-là ? Ça dépend à quelle distance, quel sera le courage des dirigeants occidentaux. Il est à craindre que Poutine soit sous-estime la détermination des Occidentaux, soit que les Occidentaux eux-mêmes préfèrent prouver une issue de secours face à une escalade nucléaire. Donc, c'est très dangereux, très dangereux. Et puis, je n'exclus pas non plus, je dirais, l'extension du conflit sur la frontière biélorusse, ou l'intervention, une intervention biélorusse, par exemple, sur un pays balte, appuyé par les Russes. Et donc, à ce moment-là, pour ouvrir une nouvelle situation tactique et stratégique. Donc, le jeu est ouvert, le jeu est très ouvert et c'est très dangereux. On est, c'est très paradoxal, on est à la fois devant une guerre qui rappelle la guerre de 14, avec les tranchées. On a des armements de haute technologie, les drones, les drones kamikazes, les munitions rôdeuses et les munitions intelligentes. Mais en même temps, on a un cynisme qui rappelle ce qu'on appelle les pages les plus sombres de notre histoire. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'est-ce qu'on attend, nous ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On agit, on est présent en Ukraine, on leur donne des armes, on essaie de se tenir. Mais on ne veut pas la défaite de la Russie, mais on veut quoi ? On veut gagner ? Qu'est-ce que ça veut dire gagner, d'ailleurs ? Qu'est-ce que ça veut dire gagner la guerre ? Dans quelles conditions on pourrait dire que les Ukrainiens ont gagné ? Ils ne peuvent pas gagner, effectivement. Alors, le président Macron disait qu'il ne fallait pas humilier le président Poutine. Et je comprends très bien parce qu'il ne s'agit pas que le président Poutine, soit dans un acte de désespoir, soit dans un acte de cynisme forcené, on arrive à l'escalade nucléaire, sous-estimant les capacités de l'OTAN et, je dirais, des pays occidentaux à se défendre ou à défendre l'Ukraine. Alors ensuite, gagner. Qu'est-ce que c'est gagner ? Il y a deux options. Il y a une option où les Ukrainiens arrivent à une victoire tactique, voire stratégique suffisante pour que les Russes comprennent qu'ils n'y arriveront pas et ils renoncent à des gains supplémentaires et s'arrêtent là. Et on arriverait à une, je dirais, à une paix du type Corée du Nord, Corée du Sud, garantie par les grandes puissances, etc. Ou deuxième option, une usure au bout d'encore une ou deux années de guerre avec épuisement des combattants, des armées, des populations. Et là, par usure, on arrive là encore à une sorte de, à un cessez-le-feu, une paix larvée ou une guerre larvée qui s'éternirait sur une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Voilà. Et puis, il y a une autre, la meilleure solution, ce serait que l'ordre international agisse. L'ONU, on l'a très peu entendu. Je dirais, l'ONU, que fait le secrétaire général de l'ONU ? Que font la Chine, l'Inde ? Que font les États-Unis pour faire cesser le conflit ? On peut imaginer, et c'est ce que certains analysent, que finalement, les Américains, sans qu'ils ne l'aient voulu, profitent de cette guerre par le biais qui est mené et qui est payé par les Ukrainiens pour affaiblir durablement la puissance militaire russe. Et donc, on pourrait considérer que les Américains ont tout intérêt à ce que cette guerre dure encore, suffisamment pour que les Russes perdent de leur potentiel et tirer beaucoup de leurs missiles, qu'ils n'aient pas pu renouveler leurs stocks et que le régime de Poutine s'affaiblisse, au point tel que la Fédération de Russie soit au bord d'éclater à nouveau, comme en 1991, l'Union soviétique avait éclaté. Ça, ça peut être une des raisons pour lesquelles ce conflit peut s'éterniser. Et c'est très dangereux parce qu'à tout instant, il peut y avoir une étincelle non contrôlée et le conflit change d'intensité et de dimension. Vous disiez au début que cette guerre fait que le monde a changé, qu'on ne sera plus en même période que précédemment. Est-ce que vous pensez que l'Europe, l'idée de la défense européenne, tout ça, c'est des idées qui... Le fait que les Européens, les Allemands, la France et d'autres s'arment, est-ce que c'est ça un élément de changement ? C'est-à-dire que maintenant, on est dans l'idée que la guerre est possible, y compris en Europe ? Oui, la guerre est possible. On peut dire aussi que la paix est précaire. En Europe occidentale, on pensait qu'on était entrés dans une ère de paix infinie, assurée par la construction européenne, les relations avec nos voisins, le commerce international, la bonne entente avec nos amis russes, avec nos amis chinois, etc. La réalité est tout autre. On assiste à un réveil des impérialismes, donc le réveil des nostalgies de grande puissance de l'Empire soviétique, nostalgie de l'Empire soviétique, concurrence entre l'Empire chinois et l'Empire américain, réveil de l'Empire ottoman ou tentation de restaurer un Empire ottoman. Vous avez aussi l'Empire perse. Et donc, on est dans un monde qui redevient très dangereux. Et donc, on avait un désarmement occidental unilatéral. Je ne parle pas des Américains. Les Américains ont toujours gardé très, très haute la barre de leur budget de défense puisqu'ils étaient à près de 850 milliards de dollars par an. Quand la France, on était à 32 milliards. Donc, vous voyez le différentiel. Mais là, maintenant, on peut dire qu'on va vers un réarmement de l'ensemble des pays occidentaux pour parer à cette montée des impérialismes et de la menace qui revient. Donc, la nouvelle loi de programmation militaire française 2025-2030 prévoit de terminer ce cycle budgétaire avec des annuités à plus de 60 milliards par an quand nous sommes actuellement à près de 40 milliards. Donc, on va monter l'armement français. On va réarmer. Les Allemands ont parlé de 100 milliards par an. En tout cas, de monter d'emblée une marche de manière très importante. Voilà. Et puis, alors, pour la construction européenne, je suis un fervent défenseur de l'idée européenne, mais je n'y crois absolument pas pour l'instant. Heureusement que nous avons eu l'OTAN. La construction européenne, elle est comme la ligne d'horizon. Elle recule au fur et à mesure qu'on avance. De surcroît, les Anglais, puissance européenne majeure. Vous parlez là de la défense européenne, d'une défense européenne, c'est ça ? Oui, la défense européenne. Vous ne croyez pas à une défense européenne ? Je crois à la défense européenne, mais elle est comme la ligne d'horizon. Elle recule en même temps que nous, que les années passent. Avec le départ, je dirais, le Brexit, les Anglais ont quitté l'Union européenne. Les Anglais se sont rapprochés considérablement de nos amis américains. Et donc, une construction européenne sans les Britanniques, qui était la deuxième puissance nucléaire occidentale, déstabilisent durablement cette construction européenne. Et puis, deuxièmement, on voit bien que la plupart de nos amis européens, des autres pays européens, ont une tendance naturelle à acheter du matériel américain, sur étagère, totalement allemand compris, en, je dirais, privilégiant la sécurité de l'armement américain, qui semble leur garantir une intervention des Américains à leur profit, dans toutes circonstances. On le voit pour les Polonais, on le voit pour les Allemands, on le voit pour de nombreux pays. Et donc, la construction européenne, je dirais, elle est en devenir, mais on a, elle a un long, long avenir devant elle, mais pour l'instant, elle est loin d'être tangible, et il n'est pas réaliste de s'appuyer uniquement sur elle. Donc, vous croyez que la seule défense solide de l'Europe, c'est l'OTAN ? L'OTAN, c'est une assurance, c'est une assurance vie. La France paye 11% du budget de fonctionnement de cette grande organisation, c'est une grande, je dirais, c'est une grande multinationale d'assurance. On en paye 11% et on bénéficie, grâce au traité de Washington et à son article 5, de la garantie que si Poutine nous tirait un missile, l'ensemble de l'OTAN, puissance américaine, anglaise, française, riposterait. Et donc, ça devrait faire réfléchir tout dirigeant de l'autre côté, non pas du rideau de fer, mais de ce nouveau rideau de terreur, de ne pas commettre le moindre faux pas. Cette guerre en Ukraine a provoqué des migrations considérables, donc en Allemagne, en Europe, dans tous les pays européens. Est-ce que ces gens vont rester ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces immigrés ukrainiens ? Ils espèrent tous rentrer ou est-ce que c'est une nouvelle donne qui a été mise en place là ? Comment vous voyez un peu les choses ? Alors, on a assisté à un mouvement de réfugiés avec cette guerre en Ukraine qui rappelle les mouvements de la fin de la Seconde Guerre mondiale ou des mois qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec ces millions de personnes qui, soit sont partis seulement en Pologne, espérant revenir le plus tôt possible dans leur foyer en Ukraine. Mais maintenant, vu l'ampleur des destructions, beaucoup d'entre eux ne peuvent pas revenir. Deuxièmement, d'autres sont allés beaucoup plus loin qu'en Angleterre, qu'en France, qu'en Allemagne. Plusieurs centaines, plusieurs milliers sont partis, y compris au Canada. Et il n'est pas certain qu'ils reviendront, parce qu'ils auront considéré qu'une nouvelle vie s'offre à eux désormais. Et passé un certain temps, il est difficile de revenir en arrière quand on a trouvé un niveau de vie, une situation, une paix durable, en quittant une zone qui est vraiment une zone sismique extrêmement dangereuse. Donc, je ne suis pas certain que beaucoup de ces réfugiés, en France, on en a accueilli 100 000, certains sont déjà repartis, mais pas tant que ça, où se sont positionnés en Pologne. Et il me semble que, pour l'Ukraine, le problème des réfugiés est un problème majeur, et surtout si le conflit s'éternise. Les Russes, enfin, et Poutine, a beau jeu de dire qu'en fait, c'est la faute de l'Occident, tout ça. Beaucoup de gens, d'ailleurs, défendent cette idée-là aussi en Europe et en France, en particulier en disant que l'OTAN, en fait, aurait provoqué cette intervention des Russes en essayant de faire croire que l'Ukraine pourrait entrer dans l'OTAN très rapidement et donc menacer la Russie. Cet argument a beaucoup été avancé, et je disais, y compris en France. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, pour la situation de l'Ukraine d'aujourd'hui, on peut effectivement considérer que l'extension de l'OTAN vers l'Est a contribué à exacerber chez les Russes et chez le président Poutine le sentiment d'être progressivement menacé, que l'OTAN se déplaçait. Et c'est vrai que quand on regarde une carte, en 1991 et puis en 2023, l'OTAN est très très proche maintenant de la Russie et s'est considérablement déplacée vers l'Est, c'est certain. Mais on peut dire, c'est vrai, que l'OTAN aurait peut-être complètement pu choisir une autre option. Et moi, je regrette qu'on n'ait pas intégré davantage la Russie à partir de 1991. Et on a sous-estimé, je dirais, le sentiment d'échec, l'humiliation que les Russes et qu'un certain nombre de gens comme Poutine ont pu ressentir. Et ça rappelle un peu le sentiment de frustration très profond qu'éprouvaient les Allemands après le traité de Versailles. Ils avaient perdu des territoires importants à l'Est et à l'Ouest. À l'Ouest, heureusement, c'est la France qui avait récupéré l'Alsace-Lorraine, mais ils avaient perdu beaucoup à l'Est. Et donc, les Allemands étaient très humiliés. Et on n'a pas fait, on n'a pas été capable de reconstruire la paix après 1918. On avait gagné la guerre, mais on n'a pas construit la paix avec l'Allemagne. Et donc, d'où la Seconde Guerre mondiale. Et là, cette fois-ci, après l'éclatement de l'Union soviétique, les Occidentaux n'ont pas été capables de construire une relation réellement de réconciliation, de construire une réconciliation sincère et véritable avec la Russie. Et on a eu deux blocs qui se sont recréés. Et là, on peut dire qu'il y a une erreur du côté occidental. Mais en même temps, il faut aussi comprendre les Baltes, les Polonais, les Tchèques, les Roumains, qui ont connu ce que c'était que l'armée russe sur leur sol, du temps de Staline jusqu'à l'éclatement de l'Union soviétique. Et donc, c'est eux qui se sont empressés de rejoindre l'OTAN et l'Union européenne. À la fois pour le style de vie, pour les valeurs, mais aussi pour une garantie de sécurité. Et donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a une faute des pays occidentaux. L'OTAN, comme l'avait dit le président Mitterrand, n'est pas la Sainte Alliance. Après 1991, est-ce que l'OTAN n'aurait pas dû être complètement transformée et en une association étroite avec la Russie ? Et donc, on a raté une occasion. Et là, maintenant, il faut surtout ne pas rater l'occasion de sortir de ce conflit. Les pays africains, les pays non alignés, ne sont pas du tout alignés sur la vision occidentale, notre vision européenne. Ça, c'est un peu inquiétant quand même aussi. Alors, il est vrai que l'ordre international a été bousculé et également, je dirais, le système de valeurs. On peut dire que l'intangibilité des frontières, elle a considérablement été bousculée par cette invasion soudaine. Et beaucoup de pays n'ont pas du tout la même lecture que les pays occidentaux par rapport à l'invasion du président Poutine. On peut considérer que même les Chinois peuvent être tentés de pratiquer la même chose à l'égard de Taïwan, d'où un risque de nouveaux conflits dans la zone indo-pacifique. Un conflit qui serait très grave avec la puissance américaine, dans lequel nous aussi, on pourrait être entraîné. Et les Africains ? Les Africains ont une position soit très neutre, voire même tentés de soutenir cette remise en question de l'ordre international, c'est, on pourrait dire, pour eux, une occasion de remettre une nouvelle mise, de faire une nouvelle mise de jeu avec un nouveau partenaire, se séparant des pays avec lesquels ils étaient les plus liés. Et donc, ce qu'on a vu avec le Mali, avec le Burkina Faso, où l'armée française, mais aussi les accords de défense sont progressivement rompus, et où on voit des pays se rapprocher aussi bien de la Russie que de la Chine. Ils veulent tenter, ces pays africains veulent tenter, cette nouvelle amitié dont ils espèrent tirer un plus grand bénéfice et peut-être plus d'indépendance. C'est terrible, ce que vous dites, c'est qu'en fait, cette montée des antagonistes, comme ça, de grandes puissances, elle arrive au moment où on a l'impression qu'il faut que tout le monde s'allie par rapport, ne serait-ce qu'au réchauffement climatique. On a des défis mondiaux où il faudrait aborder ça ensemble. Et en fait, c'est à ce moment-là que vous décrivez cette espèce montée des impérialismes de tous bords. C'est quand même dramatique. Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir faire face ni à ce problème-là du réchauffement climatique, ni en fait à la sécurité. C'est un peu... Je suis bien d'accord. C'est très inquiétant tout ça parce qu'au moment où il y a ce réchauffement climatique qui nécessite une réponse planétaire et de tous les pays et de tous les citoyens de chaque pays, une réponse civique, on est en train de se diviser, de réarmer massivement, de dépenser massivement pour des armes de destruction massives. Et on peut considérer que quand on parle de 1 ou 2 degrés de plus à la surface de la Terre à la fin du siècle du XXIe siècle, il suffirait d'une étincelle pour que d'un coup, on monte à 1000 degrés avec un embrasement nucléaire total. Et à ce moment-là, toute vie cesserait. Et donc, les 1 degré semblent bien dérisoires ou les 2 degrés annoncés par le GIEC semblent dérisoires face à la menace d'embrasement. et donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement calme, silencieux, préparer toutes les options et parler, je dirais, lentement face à ce qui est un défi majeur pour notre siècle. Qu'est-ce que vous diriez sur un plan spirituel, comme ça, bruit de guerre, de violence ? Est-ce que ça veut dire qu'est-ce que Dieu nous... est-ce qu'en point de vue chrétien, spirituel, quel sens on peut donner à tout ça ? Est-ce que c'est, je ne sais pas, le déchaînement, les forces du mal ? Comment on peut décrire ça en termes, je dirais, bibliques ou spirituels, ce qui se passe aujourd'hui ? Oui, en tant que protestant, moi, je fais un parallèle avec les déchaînements qu'on a vécu, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. J'aime beaucoup le théologien, le jeune pasteur Dietrich Bonhoeffer et qui, finalement, en tant que pasteur, a participé à la conjuration contre Hitler parce qu'il considérait qu'il y avait là les forces du mal qui étaient, je dirais, à l'œuvre sur son pays et sur la Terre avec des crimes comme on a aujourd'hui. Donc je pense qu'effectivement, il y a un déchaînement et notre rôle, c'est d'affronter ce déchaînement, d'y prendre notre part avec beaucoup de sagesse tout en considérant que tout homme est au bénéfice de la grâce. Je regrette beaucoup que le patriarche Kyril, tête de l'Église orthodoxe russe, ait un rôle aussi néfaste. Il me rappelle le grand prêtre de Jérusalem au temps de Jésus. Et donc, je me dis, il faut que les hommes de paix se parlent, agissent, prient, et c'est ce qui permettra de résoudre cette crise. mais il est certain que les hommes sont bien démunis face à d'autres hommes qui font des choix les plus néfastes, les plus dangereux pour leur semblable. Et donc, heureusement, je crois, je pense profondément que Dieu tient ce monde dans ses mains et il l'a montré à de multiples reprises dans l'histoire de l'humanité. Et donc, remettons-lui notre vie, notre destin et puis la conduite de cette crise.